la diarrhée bon tout le monde sait ce que c'est que la diarrhée on va pas épiloguer donc ce qu'il faut savoir c'est que la diarrhée est reliée à une mauvaise gestion de l'eau puisqu'en fait l'eau qui devrait aller dans les urines va dans les sels c'est justement à relier d'une façon privilégiée à la terre on a vu que la terre n'aimait pas la rate n'aimait pas l'humidité l'humidité donc c'est de l'eau trop d'eau ne fait pas du bien à la rate alors on est bien d'accord que je parle de la rate chinoise elle n'allait surtout pas dire à votre vétérinaire que la rate à avoir avec la digestion sinon là il va y avoir une coalition avec la pharmacienne et je me parle bien de la terre et donc de la rate chinoise que l'on traduit a traduit pardon par pi en chinois voilà comme ça il n'y a pas d'ambiguïté quoique ce que je viens de vous dire c'est qu'il y a un lien aussi avec l'intestin grêle donc intestin grêle on a dit alors si vous vous souvenez de ce qu'on a vu sur les cinq éléments et bien l'intestin grêle normalement est relié au coeur mais bon c'est toute la complexité de la médecine chinoise en fait l'intestin grêle fait partie du système digestif en physiologie chinoise l'intestin grêle sépare les liquides des solides donc c'est pour ça que dans la diarrhée comme il ya une mauvaise gestion de l'eau vous comprenez pourquoi l'intestin grêle est impliqué alors la diarrhée c'est un signe qu'on peut rencontrer dans de nombreux tableaux cliniques alors ça peut aller du moins grave le petit désordre passager au plus grave genre par vos viraux et autres ce qui peut être dangereux et ceci nous rappelle qu'un même signe clinique peut se retrouver dans ce qu'on appelle différents syndromes c'est à dire qu'un même signe clinique peut avoir des causes complètement différentes et vous allez voir on va voir ce soir que dans certains cas c'est lié à de la chaleur et dans d'autres cas c'est lié à du froid donc évidemment il faut pas se tromper parce que si c'est un cas de chaleur et que vous l'interpréter comme un cas de froid si vous réchauffer ça va pas bien se passer d'où l'intérêt de ne pas raisonner d'une façon symptomatique mais de raisonner avec un tableau global pour qu'on sache un petit peu ce qu'il en est alors dans les formes graves évidemment la diarrhée peut s'accompagner d'hémorragie de température de vomissements donc c'est quand même un symptôme un signe qu'il faut prendre au sérieux évidemment vous avez l'habitude avec votre animal si vous voyez qu'il a une petite diarrhée et puis qu'il continue à jouer avec sa balle et qui ça continue comme un 14 ça c'est pas un problème mais si vous voyez qu'il est abattu qu'il est pas dans son assiette là il n'y a pas de question à se poser vous foncez chez le veto parce que ça peut être dangereux a fortiori si c'est un animal qui est jeune un chiot ou un chaton parce que le risque de déshydratation est important si vous avez eu des enfants vous le savez avec lorsqu'il y a diarrhée il faut hydrater le problème c'est quand on hydrate avec de l'eau on rapporte de l'humidité dans la rate ce qui fait que ça entretient un petit peu le problème donc c'est compliqué mais de toute façon il faut la chose à laquelle il convient de faire attention c'est la déshydratation donc si vous avez un doute et même si vous n'en avez pas si vous voyez que votre chien est abattu ou que vraiment ça tourne pas rond direction le veto sans se poser de questions et après on discute alors justement je vous ai fait des petits tableaux ici donc ici on va voir le cas où on est dans un cas de froid c'est à dire qu'on va être ici puisque l'idée c'est de vous montrer comment on distingue une diarrhée froide et une diarrhée chaude donc une diarrhée froide ici donc le thermomètre est en bas ici donc dans une diarrhée froide on va avoir peu d'odeur alors bon on est bien d'accord que les selles ne sont jamais très agréables à sentir mais comparé à une diarrhée chaude et bien là on aura une odeur importante dans la diarrhée froide on peut avoir des aliments non digérés parce qu'en fait dans une diarrhée froide c'est le métabolisme qui se fait mal donc en fait les aliments sortent comme ils sont rentrés donc aliments non digérés alors une fois de plus ce qui est valable pour les animaux est valable aussi pour les humains on est bien d'accord on peut rencontrer évidemment puisqu'on est sur du froid on peut rencontrer de l'hypothermie c'est à dire que l'animal a froid c'est à dire que la température baisse alors ce cas là c'est plus fréquent en équis et en canis on le retrouve beaucoup moins quand on est sur des chiens qui ont présentent ce tableau clinique en général on est sur des sujets âgés et quand vous avez ces signes là chez un sujet âgés en général le pronostic n'est pas bon le chien est chez le vétérinaire s'il n'est pas acupuncteur s'il n'a pas d'autres outils il aura mis des lampes pour le réchauffer mais généralement là on est sur une fuite de yang qui qui n'augure pas de bonne chose ici par contre la diarrhée chaude elle se caractérise essentiellement par une odeur importante ça c'est vraiment l'odeur c'est vraiment le signe vraiment différentiel il peut y avoir de la température mais pas forcément et ça par contre c'est quelque chose que l'on trouve souvent avec les chiens avec les chevaux non mais avec les chiens oui voilà donc je récapitule les généralités si vous avez un certain nombre enfin deux choses à retenir ce soir c'est que la diarrhée est à mettre en relation avec la terre donc la rate toute celle molle toute perturbation au niveau des selles à avoir avec la rate alors le système digestif dans sa globalité bien sûr mais surtout avec la rate ça peut être du froid plus de l'humidité ou ça peut être du chaud plus de l'humidité ce que j'appelle l'humidité c'est c'est l'eau quoi c'est la mauvaise gestion de l'eau donc diarrhée rate et diarrhée vous avez diarrhée froide diarrhée chaude voilà les deux choses importantes à mémoriser ce qui veut dire que vous quand vous voulez agir il est judicieux de savoir si vous êtes sur un cas chaud ou un cas froid bon si vous n'avez pas un vieux chien statistiquement vous avez toutes les chances d'être sur un cas chaud mais je vous précise les choses d'une façon statistique parce que les statistiques c'est le piège en médecine c'est que justement c'est un peu l'autoroute on se dit oh bah ouais c'est ça on a l'habitude c'est du chaud et puis bah non justement si on prend pas le temps de se bien se poser les questions et de bien observer l'ensemble des signes cliniques on peut passer à côté de quelque chose c'est pour ça que moi j'aime pas renseigner les clients entre la poire ou le fromage ou même dire à quelqu'un bah tiens tenez prenez tel complexe de plantes ça va bien aller non 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 ça déjà on peut passer à côté de quelque chose et puis on peut se planter au niveau du diag parce que il peut y avoir des signes qui se contrecarrent quoi ou qui se qui se compensent voilà bon j'espère que ce point là est clair donc deux choses à retenir diarrhée rate diarrhée froide diarrhée chaude avec ça si vous retenez ça déjà ce soir c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal alors on va voir les différents cas de diarrhée voilà il faut que j'essaye de tout faire rentrer dans dans l'écran si vous avez un mobile ben mettez le horizontal pour pouvoir vous en sortir alors premier cas ici hop alors je les ai pas hiérarchisé je les ai je les ai listés il y en a des graves il y en a des moins graves bon idéalement pour les puristes on les classerait d'une certaine façon en médecine chinoise mais moi je vais pas vous embêter avec des choses hyper technique l'idée c'est que vous ayez une vision globale des choses puis de vous dire voilà on est dans ce cas là bon c'est un petit désordre passager là c'est grave là il faut réchauffer là il faut refroidir etc c'est juste vous donner les grandes lignes que vous compreniez les mécanismes de façon à ce que même quand vous utilisez nos produits vous savez vous sachiez ce qui se passe alors première chose aliments inadaptés alors dans les aliments inadaptés qui peuvent produire de la diarrhée on a par exemple le gras moi je me souviens une fois mon chien qui une fois que j'avais le dos tourné alors que je faisais ramollir une plaquette de beurre a trouvé la bonne idée d'engloutir toute la plaquette de beurre bon inévitablement le lendemain c'était la grande descente voilà ça c'est typique un excès de gras ou un aliment inadapté en trop grande quantité ben hop ça perturbe le système digestif donc là on est sur une petite turbulence passagère bon en général c'est pas c'est pas très grave il peut y avoir quand je dis aliment inadapté une alimentation qui ne soit pas adaptée alors des fois vous avez des croquettes ou si vous êtes en alimentation ménagère et bien un équilibre qui n'est pas optimale et donc vous pouvez avoir des perturbations au niveau des selles un truc qui arrive souvent c'est quand on change de régime alimentaire un chien bon les chevaux ils ont de l'herbe ou de l'herbe ou du foin ou du foin donc le problème se pose pas trop donc changement de régime tac donc ça vous savez peut-être que si vous faites un changement de régime alimentaire au niveau de votre animal il est préférable de le faire en douceur et progressivement on en a parlé la dernière fois les aliments avariés alors aliments avariés ça peut être des carcasses qui ont plus ou moins pourri enfin des trucs que votre chien surtout s'il va dans les bois ou autre bon c'est pas forcément des mauvaises croquettes c'est qu'il a mangé un cadavre ou je sais pas quoi enfin un truc qui pour lui sentait bon mais qui n'est pas forcément optimal pour son système digestif quelque chose qui peut provoquer de la diarrhée ça ça peut être plus fréquent ce sont trop de légumes verts vous en avez peut-être fait l'expérience vous est-ce que vous voyez encore oui trop de légumes trop de légumes verts et bien les légumes ont un effet rafraîchissant voire contiennent beaucoup d'eau c'est pour ça que j'avais parlé dans une vidéo des courgettes donc si votre chien a de la diarrhée il faut vraiment réduire la quantité de légumes de la même façon si un humain a de la diarrhée attention aux légumes si vous avez de la diarrhée vous allez plutôt manger du riz je vous rappelle juste on l'a déjà vu mais pour les nouveaux que pour les humains la bonne proportion au niveau de l'alimentation la bonne proportion pour le paysan chinois sachant qu'on est ni paysan ni chinois pour les humains c'est 60% de céréales c'est 30% de légumes légumes et légumineuses et 10% du reste autre donc vous voyez que la viande le fromage tout ça ça fait partie des petites friandises à mettre dans les 10% mais ça ne doit pas être un aliment donc si vous avez de la diarrhée si vous avez des sels molles vous augmenterez les céréales vous diminuerez les légumes si vous avez des sels sèches vous diminuez les céréales vous augmentez les légumes c'est la même chose pour votre animal d'accord alors on a dit trop de légumes et puis aussi quelque chose qui est quand même assez redoutable ce sont les produits laitiers alors ça à éviter avec les animaux même avec les humains les preux alors les yaourts c'est moins pire parce qu'ils sont déjà digérés par les bactéries mais vous me connaissez je mets jamais d'interdit par contre le lait le lait de vache alors là pour moi s'il y a un aliment interdit c'est le lait de vache enfin moi je sais que ça fait très longtemps que j'en mange plus enfin que j'en bois oui enfin que j'en mange plus parce que j'en buvais pas mais c'est dans les crêpes dans la crème anglaise dans vous savez dans les restaurants la mode des crèmes brûlées des tout ça c'est une catastrophe en plus c'est du lait et il y a du sucre donc là alors au niveau de votre animal les produits laitiers on oublie quoi produits laitiers alors si c'est pour donner un produit bon bah ok mais ça ne doit en aucun cas être un aliment surtout le fromage si dans le Jura on est dans la région du comté la croûte est particulièrement salée donc c'est gras c'est salé c'est bon voilà une petite une petite croûte de fromage parce que parce que voilà c'est une petite friandise mais en aucun cas ce ne doit être un aliment donc s'il y a surdose de ce type d'aliment cela peut entraîner de la diarrhée et à ce moment là il est bon de faire un petit réglage sur un plan alimentaire donc vous voyez que cette cette première catégorie elle a surtout à voir avec l'alimentation ensuite on a dit les parasites les parasites notamment les parasites intestinaux là j'ai peut-être pas précisé intestinaux donc là je me place dans le cadre je dirais basique où vous avez oublié de vermifugé où vous avez une attaque de parasites parce que votre chien a côtoyé d'autres chiens ou parfois chez les chevaux en fonction de la saison hop il ya des conditions qui favorisent le développement de parasites donc là bon bah c'est pas compliqué il faut vermifugé pour régler le problème je ferai la liste des produits après ensuite on a le troisième cas les infections alors là quand je parle infection là on est je parle des infections qui sont graves je parle notamment de la parvovirose je parle de la lepto donc parvovirose c'est quand même un risque enfin un risque c'est pas oui c'est un risque qui existe donc c'est vraiment le type de maladie avec laquelle il faut pas plaisanter vous avez les maladies de carré donc vraiment des choses qui sont graves mais si votre chien est en bon équilibre énergétique si vous en prenez soin si vous le polluez pas avec des médicaments et autres produits bon le taux de probabilité pour qui récupère ce type de maladie il est quand même assez faible alors moi quand j'avais mon golden il allait tout le temps dans les étangs il y avait des rats gondins des tas de bestioles n'a jamais rien eu bon mais un cas ne suffit pas à généraliser donc là on est sur des situations graves pour préciser les choses maladie de carré on est sur un virus qui est similaire à la rougeole et ça ça son importance je vous en parlerai tout à l'heure donc là sur ce type de maladie on peut avoir de la diarrhée mais on est sur un problème grave donc là il faut vraiment agir et foncer chez le véto rapidement mais je dirais qu'on peut rassembler les deux ici parce que j'ai mis ici une atteinte externe et ici par exemple on pourrait être dans quelque chose qui soit de l'ordre de la gastro entérite donc vous pouvez avoir une diarrhée parce que votre chien a pris un coup de froid sur le sur le ventre ou un coup de chaud sur le ventre paradoxalement ou alors c'est du froid il est allé dans l'eau froide le froid s'est transformé en chaleur enfin il y a tout un pas de combinaison possible ça donne une gastro comme comme en humain c'est la même chose c'est pas grave ça passe vite mais vous voyez qu'il n'est pas forcément évident de faire la différence entre l'infection ici trois et une atteinte externe c'est à dire un petit une attaque virale ça peut être aussi un rhume une grippe qui évolue sur le système digestif ça n'a rien de grave mais les signes peuvent être similaires c'est pour ça que parfois votre vétérinaire a du mal à faire un diagnostic parce que les signes qu'on appelle différentiel ne sont pas évident c'est faire la différence entre les différents cas c'est pas évident c'est pour ça qu'à certains moments ils ont tendance à charger en termes de traitement parce que ils jouent la carte de la prudence même si dans certains cas on est sur des virus c'est que les antibios ça va pas être la panacée alors ensuite on a ici un cas qui nous intéresse particulièrement ça c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent chez nos clients et qui est très embêtant c'est la prolifération bactérienne alors ça s'appelle en médecine conventionnelle le syndrome de prolifération bactérienne dans l'intestin grêle alors il faut savoir que ça touche plus les grands chiens que les petits alors je parle là je parle de chiens parce que c'est c'est quelque chose au niveau des chevaux par exemple que j'ai jamais remarqué grand chien et ça touche plus les mâles alors les mâles parce que sans doute il ya plus de yang pourquoi les grands chiens est ce que c'est un problème de tuyauterie ça j'en sais rien donc cette prolifération bactérienne on en a parlé quand j'ai vous ai parlé des vermifuges en fait c'est un bouillon de culture c'est à dire que quand vous avez de l'humidité et de la chaleur si vous faites un tas de végétaux bon ça peut composter mais si vous arrosez et que vous arrosez trop ça va pourrir et là il va y avoir un développement de germes donc la prolifération bactérienne elle est vraiment en relation avec de l'humidité alors l'humidité vient de l'alimentation et la chaleur vient en général du système digestif et en particulier du foie donc plus le chien va être stressé plus vous allez avoir un animal qui est yang là je vous renvoie à ma vidéo votre animal est il yin ou yang vous avez des chiens comme les malinois comme les jack vous voyez vous avez des chiens qui sont qui sont très 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 yang donc plus votre chien va être yang plus il pourra être sujet à ce syndrome donc là l'humidité vient de l'alimentation donc attention aux légumes c'est dans ces cas là où le barf n'est pas forcément la solution ultime c'est pour ça que je vous ai dit il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution ça dépend de votre chien ou de votre animal et que si vous êtes dans cette configuration là attention à l'apport d'humidité et attention à ne pas apporter trop de légumes puisque là vous apportez quelque part de l'eau alors évidemment la combinaison humidité plus chaleur c'est la combinaison gagnante pour que vous ayez un bouillon de culture ensuite vous avez un développement bactérien et ensuite vous avez de la diarrhée alors ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait ces bactéries elles sont natives elles sont résidentes tous les chiens en ont nous aussi on en a sauf que dans des conditions particulières et favorables et bien il ya un développement anarchique ça se développe trop mais il en faut donc si vous les éradiquez toutes il ya un déséquilibre et ça ne fonctionne plus donc il faut avoir un milieu qui soit suffisamment équilibré pour pouvoir réguler ces bactéries et c'est quand vous avez un déséquilibre au niveau du milieu que les bactéries se développent et puis là bas c'est un petit peu le bazar dans cette situation le traitement classique c'est des antibios c'est un peu embêtant parce que les antibios viennent éradiquer toute la flore quoi enfin si vous avez déjà des anti pris des antibios vous voyez ce que ça peut donner et donc on remplace un déséquilibre par un autre et des fois c'est un petit peu compliqué et souvent nos clients s'en sortent pas et c'est pour ça qu'ils nous appellent ensuite le cas numéro 6 le stress alors ça j'en parlerai dans l'instant sagesse on dit que le foie qui offense la rate et à ce moment là et bien c'est le savez la contrariété mais de type stress qui va venir provoquer une diarrhée et donc là on est essentiellement sur des causes émotionnelles même si l'émotionnel intervient dans tous les cas mais là l'impact du foie est particulièrement probant et si on va un petit peu plus loin on peut aller vers même des maladies auto-immunes chez les humains mais même chez les chiens de type maladie de crône par exemple voyez c'est ce genre de diarrhée où la personne n'arrive pas à s'en sortir parce que justement on est sur des causes émotionnelles alors la médecine conventionnelle va vous parler de de génétique etc etc mais bon c'est un petit peu plus compliqué que ça je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans l'instant sagesse et puis le dernier cas eh bien là c'est le cas où vous avez la terre c'est pour ça que j'ai mis la rate qui est en insuffisance de yang c'est à dire que le feu sous la casserole est insuffisant ici voyez que le yang est insuffisant et donc votre rate n'arrive pas à faire le job et les aliments ressortent comme ils sont ils sont rentrés puisque la rate normalement extrait les nutriments des aliments et à partir de là elle produit de l'énergie qu'elle envoie aux poumons ça je vous en parlerai plus en détail plus tard ce qui veut dire que là on a un déficit au niveau de la digestion mais aussi un déficit au niveau de la production d'énergie et bien souvent au niveau de la production de sang donc en ce qui concerne les chiens on a vu que c'était plutôt les chiens âgés et on a vu que le pronostic n'était pas forcément très bon mais c'est quelque chose que j'ai rencontré quand même assez souvent chez les chevaux alors qu'est ce qui peut provoquer ça il ya le fait alors la rate peut être très faible chez un sujet âgé mais elle peut être un petit peu faible par exemple prenons le cas extrême le cheval d'endurance qui vient de faire des dizaines de kilomètres il est un peu cuit donc son niveau d'énergie est bas puisque sa rate a dû produire beaucoup d'énergie il arrive évidemment comme il est monté en température il a soif et l'erreur à ne pas faire c'est de laisser boire le cheval autant qu'il en ait envie parce que là il va venir inonder la rate et derrière il peut y avoir une diarrhée voyez c'est ça c'est ce que vous pouvez avoir aussi quand vous buvez de l'eau glacée c'est quand même assez tendance je trouve dans les restaurants lorsqu'on demande de l'eau qu'ils nous servent de l'eau qui sortent du frigo alors c'est bon ça a du sens parce que la plupart des occidentaux sont plutôt trop chauds soit par excès de yang soit par déficience de yin mais il faut toujours se méfier de l'eau glacée ainsi vous avez une habitude alimentaire à bannir c'est l'eau glacée vous ne venez déjà l'eau à consommer avec modération vous ne verrez jamais des chinois boire d'eau ça ça se voit pas boivent du thé alors plus ou moins froid mais pas d'eau l'eau c'est c'est vraiment à consommer avec modération alors j'ai un ami qui me dit le seul la seule chose qui te fait aimer l'eau c'est le sport bon oui bien sûr quand je joue au tennis je bois de l'eau oui mais là ça commence à essayer commence à faire froid alors les mes partenaires se moquent de moi parce que j'amène ma thermos moi je bois je bois de l'infusion ou du thé quand je joue au tennis je bois pas de l'eau froide bon et le lendemain on voit on sent la différence justement au niveau de la rate alors pourquoi je vous disais ça oui donc attention à l'eau froide et à fortiori à l'eau glacée vous savez vous allez vous promener avec votre chien en hiver moi il se baignait même même il y avait il y avait des glaçons qui flottaient hop il y allait hop voilà les chiens font du sport il chauffe et puis ah bah tiens j'ai soif ouais je vais boire de l'eau glacée et ça c'est pas bon ça peut déclencher aussi une diarrhée voyez ça n'a rien de grave mais essayez de réguler votre animal quant à l'apport en eau si c'est après un effort ou si c'est dans des conditions un petit peu extrêmes je sais pas comment les les mocheurs font avec les chiens qui sont les chiens de traîneau ou quand ou comment font les les inuits avec les leurs chiens au pôle c'est une question qui qui vient d'émerger mais ça doit être ouais avoir de l'eau qui gèle pas ça doit être très simple dans ces contrées voilà donc attention à l'eau alors qu'est ce qui fait qu'un humain ou même un animal peut avoir envie d'eau glacée c'est aussi la chaleur dans le foie quelqu'un qui est qui a plutôt un tempérament colérique ira plutôt volontiers vers de l'eau glacée alors ça peut être de l'eau glacée ça peut être des crèmes glacées ça peut être des choses très froides vous avez des gens par exemple qui boivent leur café tiède et le boivent jamais chaud puis vous avez des gens qui préfèrent boire très chaud voyez donc ça ça vous renseigne aussi sur le niveau diang de la personne ou le niveau de chaleur s'il y a de la chaleur dans le foie donc si vous êtes en état d'équilibre évitez tout ce qui est eau froide puisque ça vient blesser la rate c'est d'ailleurs une technique qui est utilisée et qu'on trouve dans les magazines féminins où il y a une recette qui consiste à boire un verre d'eau froide à jeun voilà qu'est ce que vous faites vous inondez la rate la rate elle dit oula j'en peux plus hop ça ramollit ça ramollit les selles donc ça c'est une technique qui est donnée contre la constipation surtout chez les femmes ouais c'est bien la première semaine vous allez être moins constipé et puis au fur et à mesure l'eau froide va venir blesser la rate vous avez le niveau de d'énergie de la rate qui diminue et comme le niveau de la rate le niveau d'énergie de la rate diminue et bien après la rate va moins bien gérer l'eau et l'eau peut aller dans les selles mais quand vous avez quelqu'un de constipé elle va pas forcément aller dans les selles elle va aller dans le corps et donc dans un deuxième temps la personne va prendre du poids donc voyez ce que vous pouvez lire dans les magazines féminins il faut s'en méfier quoi parce que des techniques une technique qui peut fonctionner une fois lorsqu'elle est répétée des dizaines de fois peut devenir délétère et provoquer l'effet inverse de celui escompté donc toujours se méfier de ce qu'on lit voilà c'est pour ça que je vous donne toutes ces informations pour que vous ayez les clés et que vous puissiez faire des des choix les plus les plus pertinents possibles alors si vous êtes rouge comme une pivoine et que vous êtes en déséquilibre forcément si vous buvez chaud vous allez encore plus surchauffer donc il faut trouver voilà là je parle pour quelqu'un qui est raisonnablement équilibré moi je suis plutôt en déséquilibre du yang donc je vais plutôt vers des poissons des boissons chaudes quelqu'un qui sera en déséquilibre du yin il ira plutôt vers des boissons fraîches mais entre les extrêmes il y a des il y a des limites il y a un juste milieu voilà alors maintenant qu'on a un petit peu listé les choses les différents cas on peut parler d'animaux tao donc ici dans les aliments inadaptés on en a parlé on l'a évoqué attendez je vais ôter ma tête puisque maintenant vous la connaissez a priori alors ici on va avoir on en a parlé sur le la vidéo sur les vermifuges donc là ça va être le taofu donc ça le taofu petit drainage en douceur du système digestif quand il y a une alimentation inadaptée à faire de temps en temps si vous en éprouvez la nécessité par rapport à votre chien s'il y a des gaz s'il y a une mauvaise haleine ou s'il y a eu justement une une alimentation inadaptée ensuite les parasites intestinaux ben justement puisqu'on en parlait on est sur le taochong donc là on est dans le cadre d'une vermifugation naturelle bon vous avez le protocole sur la fiche j'y reviens pas où vous allez voir la vidéo sur les vermifuges ensuite la infection donc là un vous allez chez le veto mais ce que va vous proposer le veto des fois ça va fonctionner des fois ça pas ça va pas toujours fonctionner et puis on peut être amené à devoir compléter justement à soutenir le terrain à pouvoir agir pour que ces traitements puissent opérer donc là on est vraiment dans le cadre idéalement d'une coopération donc pour la diarrhée dans ce cas là le produit de base c'est le réchie ça c'est vraiment en cas de diarrhée chaude et puis comme on est sur un problème viral et bien on ajoute du bing et le bing il a aussi un effet reconstituant parce que si l'animal a récupéré ce type de maladie c'est qu'il y a quelque chose qui tournait par rond avant voilà donc ça avoir en fonction de la situation en fonction de la prescription du veto en fonction bon là on est on est dans un cadre un petit peu particulier et puis reste à savoir si on est au début de l'infection où des fois le veto est intervenu ça voilà il a traité le gros de l'affaire mais il reste quelque chose qui a tendance à traîner bon c'est là où ça peut être intéressant de mettre en place ce type de produit alors sur cas d'atteinte externe genre gastroentérite à partir du moment où vous avez la tuyauterie qui est un petit peu déréglé le taofu c'est une valeur sûre ça marche aussi bien sur les vomissements que sur la diarrhée donc ça c'est un produit simple que vous pouvez utiliser sans restriction ensuite prolifération bactérienne alors là idéalement dans un premier temps vous allez combiner alors tout dépend du niveau d'énergie de votre animal tout dépend de son âge tout dépend donc en général moi ce que je recommande c'est de commencer avec du reishi et du way le way va harmoniser l'estomac va harmoniser le système digestif va harmoniser le foie ça va remonter le niveau de d'énergie et le fait de remonter le niveau d'énergie va faire que on va pouvoir mettre en place le bi le taobi pour justement limiter cette prolifération bactérienne dans certains cas on peut mettre les trois en même temps mais suivant le niveau d'énergie de votre animal si vous voyez que le bi ne passe pas et que il a tendance à aggraver la diarrhée à ce moment là ça veut dire qu'il faut d'abord remonter le niveau d'énergie de l'animal et ensuite faire le nettoyage bon ça c'est le genre de cas de figure où il vaut mieux nous appeler pour qu'on vous aide dans la stratégie mais à certains moments il n'y a qu'en essayant qu'on peut savoir si l'animal va être en mesure de le métaboliser ou pas donc tout dépend de la situation ensuite le stress donc le stress et bien ici produit de base on va mettre du reishi alors s'il y a des puristes en médecine chinoise qui m'écoutent là je vais dire ils vont ils vont pas forcément être contents parce que là ce que je vous présente c'est vraiment quelque chose de pratique mais qui n'a aucune rigueur quant à l'organisation d'un point de vue médecine chinoise si je devais faire cours à des professionnels je présenterais pas du tout les choses comme ça mais je vous les présente comme ça pour que ça soit plus simple parce que si je vous fais les choses d'une façon exhaustive on en a pour trois jours au moins et puis ça va être un peu la panique donc en cas de diarrhée liée au stress du reishi pour assécher donc chi ça veut dire humidité re ça veut dire chaleur donc chaleur, humidité donc le reishi ça a une action ça permet d'assécher donc d'avoir une action sur l'humidité et ça permet de rafraîchir donc d'avoir une action sur la chaleur et on va ajouter du whey pour harmoniser tout ça et avoir une action sur le foie puisque dans la plupart des cas c'est le foie qui est impliqué dans ce système bien alors ensuite on finit avec la terre la rate si on est sur les chevaux à ce moment là on va utiliser du taopi qui est vraiment un produit que j'ai créé uniquement pour les chevaux et si on est sur les chiens et bien on ira vers du taoyin alors vous allez me dire ouais il y a une déficience de yang et il faut utiliser le taoyin oui ouais je sais je sais mais le taoyin a un effet reconstituant large spectre il ne fait pas que nourrir le yin et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser et je vous ai déjà expliqué aussi que chez les animaux même si dans ce cas là on est en déficience de yang le yang il se mobilise très facilement donc c'est comme si vous disiez il reste des braises ça ne chauffe plus mais il reste des braises donc le yin apporte des bûches et le feu repart s'il veut bien repartir à condition que le chien ne soit pas dans une situation catastrophique chez le véto voilà si on est dans un cadre justement de diarrhée mais qui n'est pas ou c'est pas la fin et bien on peut rattraper le coup avec du taoyin alors on peut utiliser des petites doses au début pour voir un petit peu comment ça se passe c'est parce que c'est comme si vous remettez trop de bûches sur un feu forcément vous allez étouffer les braises donc il faut mettre des petits morceaux de bois puis une fois que le feu commence à repartir vous en mettez des plus gros donc avec le taoyin vous allez commencer avec des des petits dosages et puis quand vous voyez que l'animal métabolise bien les plantes et que son niveau d'énergie remonte à ce moment là vous allez augmenter les dosages voilà mais ça c'est vraiment le genre de choses pour lesquelles vous pouvez nous appeler on peut vous aider là je vous donne les grandes lignes mais bon chacun est particulier chaque chien un cheval est particulier donc à certains moments nous on est là pour vous aider à faire le clair sur tout ça mais bon je pense que c'est quand même pas inintéressant de voir les différents cas de figure et avant de de stresser en se disant waouh mon chien a une méga diarrhée il va mourir etc non ça se trouve c'est juste une prolifération bactérienne alors c'est embêtant quand on est dans le cas numéro 5 ça peut prendre plusieurs mois parce qu'en général il y a eu aussi des produits chimiques qui ont complètement vrillé le terrain donc avant de récupérer le coup ne vous attendez pas à ce que ça se règle dans les deux jours quoi et puis à certains moments on peut aussi utiliser des plâtres mais ça c'est à voir avec votre véto mais du genre Smecta ou autre pour vraiment assécher parce que le terrain est souvent complètement vrillé quand il y a eu des antibios quand il y a eu des des vermifuges des machins enfin tout tout y est passé et quand vous êtes dans cette dans cette configuration là partez plutôt sur 3 mois de cure que de 15 jours dans le cas numéro 6 c'est pareil dans le cas numéro 6 ici dysharmonie fois rate le temps que ça se réharmonie sur un plan émotionnel ça se fait pas instantanément donc un petit peu de patience voilà alors j'espère avoir brossé un tableau global qui vous éclaire un petit peu et on va passer aux questions alors ici quand un chien n'a plus de rate c'est pareil ou pas alors je vous ai expliqué quand je parle de la rate au sens chinois du terme ça n'a pas grand chose à voir avec la rate occidentale en fait la rate en médecine chinoise est impliquée dans la production de l'énergie c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui et elle est impliquée dans la production du sang je parle toujours en médecine chinoise et donc vous voyez que rate en médecine moderne la rate à voir avec le sang et en médecine chinoise la rate à voir avec le sang mais c'est pas cet aspect-là dont je parle c'est de l'aspect énergie et l'énergie en médecine moderne on n'en parle pas donc la rate au sens énergie alors dans certains livres et notamment au Shiatsu vous allez trouver des gens qui parlent de rate pancréas pancréas ou pancréas je ne sais pas comment on dit si on est dans le sud ou dans le nord donc il faut plutôt associer la rate chinoise au pancréas voilà là on est plus proche de la réalité mais c'est plus que le pancréas bon donc mais oubliez donc un chien qui n'a plus de rate par rapport à ce que je décris là ça n'est pas significatif voilà j'espère avoir répondu à votre question alors donc pour mon malinois qui finit en diarrhée après l'entraînement de ring c'est Reishi et Way je donnais juste Away ponctuellement ou en cure alors le malinois qui finit en diarrhée après l'entraînement de ring est-ce que première question est-ce que c'est lié au fait qu'il ait beaucoup bu après l'entraînement première question est-ce que c'est lié au stress parce que je veux dire quand on fait du ring on sollicite le yang et comme le malinois a déjà un yang du foie assez important le fait de faire du ring ça peut encore augmenter le yang alors là c'est peut-être c'est peut-être le foie qui vient déséquilibrer la rate bon est-ce que c'est le chien qui est dans la peur ça c'est c'est possible aussi sur un malinois je serais moins j'irais moins vers cette hypothèse là donc c'est Reishi et ouais ouais de toute façon chez un malinois un petit coup de whey pour rafraîchir tout ça pour débloquer le foie pour assouplir parce que il y a quand même beaucoup de yang chez le malinois et là on commence à parler des races on en parlait justement avec Christine où on envisage de faire quelque chose sur quand on aura bien bien traité l'essentiel des cas on va zoomer sur chaque race dans la mesure du possible donc là ça pourra être intéressant d'avoir aussi vos retours donc moi je dirais sur un malinois déjà du whey voire même dans certains cas s'il est vraiment très très yang un petit coup de hot pour harmoniser ce côté je dirais ouais trop yang quoi alors bon quand on fait du ring on cherche le yang alors bon il faut pas qu'il soit trop zen non plus parce que sinon il va pas faire le job mais en tout cas bon déjà voir s'il n'y a pas trop d'eau après l'entraînement et puis voir si ouais moi j'associerais Rechi à Whey pour justement harmoniser ce côté émotionnel parce que peut-être qu'on est sur le cas numéro 6 ça c'est pas exclu ponctuellement ou en cure alors on est sur un sur un cas quand même où on a quand même une race qui est très yang donc chasser le naturel il revient au galop surtout si vous l'entraînez au ring donc là moi je dirais que bah il faut faire une cure d'attaque et puis je pense après un entretien en fonction de ce que vous constatez en fonction en fonction de son niveau diang en fonction de la saison en fonction de la chaleur voyez vous c'est je l'ai pas précisé mais vous dans les choses qu'il est important d'observer chez son chien mais même chez soi c'est les selles est-ce qu'elles sont moulées est-ce qu'elles sont bousses de vache est-ce que vous voyez et à ce moment là ça permet d'avoir une idée et de réguler l'alimentation et du chien et la vôtre alors hop ici donc Nathalie ne nous dit pas peur donc voilà c'était pas l'hypothèse que j'aurais mis en premier effectivement et là pas du tout trop bu stress positif ouais stress positif mais mais qu'on va chercher dans le yang du foie je veux dire un jour je vous expliquerai la différence entre le yang qui est un vrai yang je dirais qui donne de la puissance et puis le yang du foie qui est plutôt un yang lié à la réaction mais là je veux pas aller trop loin parce que ça serait trop compliqué mais il faudra qu'on affine ce truc là mais en cure ou autre je dirais une cure d'attaque grosso modo du whey d'au moins 6 semaines le réchit en fonction des selles quand les selles sont redevenues normales vous pouvez arrêter le réchit vous continuez le whey et ensuite quand vous voyez que ça commence à devenir un petit peu fragile vous refaites une cure d'une dizaine de jours d'une vingtaine de jours pour pour refaire les mises à jour quoi parce que de toute façon si si on est dans dans un cadre je dirais de yang du foie ouais forcément ça il faudra y revenir régulièrement alors Catherine qui est est-ce aussi pour les chats vous évoquez beaucoup les chiens ah pardon pardon oui 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 les chats les chiens chez les chats si on prend par exemple le cas numéro 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 attendez je me trompe d'écran si on prend le cas numéro 6 par exemple les chats vont faire facilement l'hyperthyroïdie alors que les chiens plus souvent vont faire de l'hypothyroïdie je raisonne en moyenne donc ça veut dire qu'hyper on est sur du trop donc chez les chats on va avoir un foie un yang du foie qui va facilement être mobilisé et donc on va avoir plus de chaleur donc le terrain va plutôt être vrillé en faveur de la chaleur voilà c'est la différence avec les chats qui sont plus yang parce que plus sauvage mais dans le principe tout ce que j'ai évoqué là reste valable aussi bien pour les chats que pour les chiens je m'excuse d'avoir oublié les chats alors là une question compliquée vous conseillez quoi lorsqu'un chien a une entéropathie avec diarrhée et perte de vitamine B12 oula moi je ne réponds pas à ce genre de questions ça il faut qu'on étudie le cas tête reposée et là vous me parlez occidentale donc moi ça du point de vue de la médecine chinoise c'est totalement je ne dirais pas totalement inexploitable mais il me faut des il me faut des signes il me faut des des choses est-ce qu'il aime le froid le chaud est-ce que ça s'aggrave la nuit le jour dans quelles conditions est-ce que quel est l'historique quel est le vous voyez il n'y a pas de réponse toute faite donc si vous avez ce genre de questions extrêmement pointues extrêmement techniques envoyez-nous un questionnaire et puis là on vous répond tranquille ou on peut on peut vous appeler ça c'est pas un problème mais ce que je voudrais vous montrer là c'est qu'avec quelque chose comme ça une entrée 100% occidentale je ne peux pas répondre parce que il faut que j'ai une réponse sur tous les indicateurs qui sont propres à la médecine chinoise on ne fonctionne pas du tout de la même façon là vous me dites diarrhée oui mais je vous ai expliqué qu'il y avait des diarrhées chaudes des diarrhées froides moi je ne peux pas savoir si on est dans du froid ou dans du chaud perte de vitamine B12 oui mais de toute façon quand il y a de la diarrhée on perd plein de trucs bon B12 oui pourquoi pas mais voyez donc je suis désolé mais là je ne peux pas répondre ça fait partie aussi de nos projets c'est quand je vous aurais amené suffisamment d'informations c'est qu'on débobine des cas simples justement pour vous montrer comment on fonctionne et comment on raisonne en médecine chinoise mais quand on échange ensemble je n'ai pas envie de vous faire oublier la médecine moderne mais j'aimerais vous faire rentrer dans un autre mode de raisonnement c'est ça qui m'intéresse voilà déjà là sur ce que je vous ai expliqué si vous avez compris qu'il existe différents types de diarrhées dans différentes conditions avec des cas chauds des cas froids des blocages de foie des atteintes externes vous voyez il y a plein de cas de figure après en médecine moderne aussi il y a il y a différentes possibilités pour une même maladie mais vous voyez que là on a besoin de moi pour faire le clair sur un dossier j'ai besoin d'indicateurs qui vous vous paraît anodins qui vont vous paraître anodins mais qui pour moi ont de l'importance et l'intérêt justement de vous donner ces informations c'est de pouvoir nous renseigner d'une façon plus précise quand on vous questionne justement au téléphone voilà donc appelez-nous et puis on se fera un plaisir d'étudier le cas ensemble ensuite car les menkouns que je connais de mes amis ont ce souci de diarrhée ouais bah oui bah oui alors après j'ai pas parlé du mode de vie mais forcément l'état du stress de l'animal a à voir aussi avec le mode de vie bon donc le menkoun c'est pas forcément le chat qui va aller se promener comme ça donc faut voir l'état du foie et si si effectivement on est avec un foie qui est déjà assez présent chez le chat on peut associer le cas numéro 5 et le cas numéro 6 alors on va par défaut être dans le cas numéro 6 où il peut y avoir de la diarrhée passagère et puis le jour où il y a un stress où il y a quelque chose qui tourne par rond et bien pouf on va tomber dans le cas numéro 5 voilà c'est d'où l'intérêt d'arriver à une situation qui soit la plus saine possible d'un point de vue émotionnel et au niveau de la rate pour qu'on ne passe pas par des pics justement comme ça de développement bactérien parce que ça peut être si on ne règle pas le problème de fond ça peut être assez récurrent c'est à dire que vous allez le régler une fois et puis au bout de 6 mois un an pouf ça va revenir voilà donc ça c'est quand même un signe sur la façon de prendre en charge les choses alors est-ce que sur une femelle chissue de 18 mois en pleine période hormonale la case stress peut coller ouais bien sûr la période hormonale on a vu alors le bois puisque moi souvent je parle du foie en raccourci mais le bois dans la colonne bois vous allez voir dans la vidéo sur les 5 éléments dans la colonne bois vous avez le foie vous avez les yeux les ongles les tendons les griffes la thyroïde l'hypophyse la sphère gynéco l'utérus les mamelles donc tout ce qui est hormonal à avoir alors thyroïde hypophyse au vert etc tout ça ça a à voir avec le foie donc si c'est si c'est une période de perturbation hormonale forcément oui on peut être on peut être dans ce cadre là ouais bon puis shih tzu c'est quand même il y a du yang aussi c'est petit mais il y a du yang donc si vous associez du yang lié à la race plus la situation hormonale vous pouvez associer effectivement un certain nombre de conditions qui vont pousser dans le même sens alors attendez il faut que je il boit énormément alors c'est je sais plus ah oui c'est l'entéropathie oui il boit énormément bah oui 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 mais le fait le fait que un chien boive énormément là encore c'est pas ce dont moi j'ai besoin c'est ce qu'on appelle de signes différentiels c'est à dire des signes qui permettent de faire la différence un chien qui boit ça peut être du diabète ça peut être un cushing ça peut être la chaleur dans l'estomac ça peut être il y a tellement de choses donc pour moi vous c'est ce que vous remarquez mais justement quand on échange avec les clients c'est là où on pose des questions parce qu'on va nous chercher l'information parce qu'on sait ce qu'on cherche et donc quand on prend un cas de figure et bien en fonction des signes on part sur une option qu'on va chercher à valider si elle n'est pas validée à ce moment là on va aller vers une autre et puis on a vu qu'un blocage de foie ça pouvait chauffer l'estomac et ça donnait mauvaise haleine ou des problèmes de gencives et puis un problème de foie qui attaque la rate ça va donner de la diarrhée mais le foie peut donner aussi de la constipation vous voyez tous les coups sont permis dans la nature donc on a vraiment besoin de faire le clair sur tout ça et bon il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et puis quand on on vous a aussi au téléphone parfois vous nous donnez des renseignements sur le contexte je ne sais pas ce matin j'ai eu une personne dont le elle était en Bretagne son cheval était en Alsace donc vous voyez elle ne l'a pas sous la main il faut qu'elle gère les soins elle stresse le cheval stresse parce que vous voyez il y a des fois parfois des contextes comme ça qui nous permettent d'affiner les choses voilà est-ce que j'ai répondu à toutes les questions je pense que j'en ai pas zappé je vérifie quand même alors en ce qui concerne le foie et le yang voilà la race est quand même hyper importante vous avez alors moi je vous connaissez mes affinités pour le golden mais le golden il va être stressé mais pas pour les mêmes choses c'est à dire que le golden il va être stressé parce que il aime il aime aider l'autre il aime il aime aider le golden et puis bon par définition un chien va toujours être perturbé quand son maître est perturbé mais le golden a une empathie et si on en fait des chiens d'aveugle c'est pas pour rien alors que le malinois le york le shih tzu ça va être plutôt des des chiens qui ont qui ont du yang mais c'est c'est ouais c'est c'est du yang au niveau du foie quoi le malinois si on en fait un chien de ring c'est pas pour rien c'est parce que il a cette capacité à mobiliser ce yang du foie qui peut se manifester sous forme d'agressivité vous voyez un golden agressif c'est déjà plus compliqué à trouver mais un golden émotionnel c'est très facile à trouver vous voyez donc il y a aussi le profil psychologique qui est propre à la race mais n'empêche que ça a un impact sur le foie mais pas de la même façon le le là vous pouvez très bien voir votre malinois qui va avoir son foie qui chauffe et ça provoque de la diarrhée alors qu'un golden va plutôt ruminer quelque part des pensées alors imaginons et là ça va plutôt se manifester sur l'estomac donc les gencives ou de la chaleur dans l'estomac ça peut déboucher sur des gastrites sur des ulcères sur des choses comme ça vous voyez et éventuellement un développement bactérien parce que ça chauffe trop mais suivant le profil psychologique on va manifester des déséquilibres et des maladies ou des symptômes qui vont être différents si vous avez compris ça c'est pas mal et pour finir merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo